Qu'est-ce que c'est ? Une Bible ? Tu lis la Bible ? Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous sur Au large biblique pour cette série consacrée au livre de Ruth. Lors du premier épisode, je vous ai présenté d'une manière très succincte le livre, les personnages, la géographie, l'époque narrative et son vocabulaire spécifique. Bref, quelques clés pour mieux entendre ce récit. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous renvoie à ce premier épisode. Le livre de Ruth étant assez court, de comportant que quatre petits chapitres, je me suis dit qu'il était intéressant de vous en proposer une lecture continue. Et comme ce livre met en avant des personnages féminins, eh bien, il m'a paru plus juste de faire entendre des voix féminines. Donc, merci à Odile et Claire Emmanuel d'avoir prêté leur voix à la narration et aux figures féminines. Le texte que vous allez entendre a été traduit par mes soins avec quelques libertés pour être adapté au mieux à la diffusion. Bien évidemment, au cours des épisodes suivants, nous réentendrons la section étudiée à chaque fois. Vous trouverez en note de cet épisode toutes les références liées à cette série qui est disponible sur toutes les plateformes Spotify, Google Podcasts, Deezer, Podcast Study, Castbox, Apple Podcasts, etc. Donc, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous comme sur les réseaux. Nous nous retrouverons pour un prochain épisode autour des drames subis par Noémie et sa famille. Je vous souhaite donc une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique en vous laissant en compagnie de Ruth, Noémie et Bose. Le livre de Ruth C'était au temps où gouvernaient les juges d'Israël. Il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit et immigra au champ de Moab, lui, sa femme et ses deux fils. Le nom de l'homme était Elimelech. C'est-à-dire, mon Dieu est roi. Sa femme, Noémie. C'est-à-dire, ma gracieuse. Et ses deux fils, Malone, c'est-à-dire maladie. Et Kilion, c'est-à-dire épuisement. C'étaient des Éphratéens de Bethléem, de la tribu de Juda. Ils arrivèrent donc au champ de Moab et y vécurent. Or, Elimelech, l'époux de Noémie, mourut. Et elle resta, elle et ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpah, c'est-à-dire volte-face. Et le nom de la seconde était Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là environ dix ans. Puis, Malone et Kilion moururent tous les deux aussi. Et la femme resta sans ses deux enfants ni son époux. Alors, elle se leva, elle et ses belles-filles, pour s'en retourner des champs de Moab. Car elle avait entendu dire dans le champ de Moab que le Seigneur avait visité son peuple pour lui donner du pain. Elle sortit du lieu où elle était avec ses deux belles-filles et elles se mirent en chemin pour retourner vers la terre de Judas. Noémie dit à ses deux belles-filles Partez, retournez chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur agisse envers vous avec fidélité, comme vous avez agi avec ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne de trouver un lieu de repos, chacune dans la maison d'un époux. Et elle les embrassa. Alors, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent Non, non, nous retournerons avec toi vers ton peuple. Noémie dit Retournez, mes filles, pourquoi partiriez-vous avec moi ? Est-ce qu'il y aura encore pour moi des fils dans mes entrailles qui deviendraient pour vous des maris ? Retournez, mes filles, partez, car je suis devenue trop âgée pour être à un époux. Et même si je disais, il y a encore pour moi de l'espoir et cette nuit je serai à un époux et j'enfanterai encore des fils. Est-ce que pour autant vous attendriez qu'ils grandissent ? Est-ce que pour autant vous renonceriez à être sans époux ? Non, mes filles, ainsi je suis très amère, plus que pour vous. Et c'est contre moi qu'est sortie la main du Seigneur. Elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie lui dit Voici ta belle-sœur s'en retourne vers son peuple et vers ses divinités. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth répondit Que le Seigneur fasse ainsi pour moi et qu'il ajoute ceci Qu'il n'y ait que la mort qui nous sépare. Noémie vit qu'elle s'obstinait à partir avec elle et elle cessa de lui parler. Elles partirent, toutes deux, jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut agitée à cause d'elle. Les femmes disaient Est-ce là Noémie ? Alors, elle leur dit Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, c'est-à-dire Amère, car Shaddaï, le Tout-Puissant, m'a rempli d'amertume. Voici que j'étais partie comblée, mais vide, le Seigneur me fait retourner. Pourquoi m'appeleriez-vous Noémie ? Car le Seigneur a répondu contre moi. Shaddaï, le Tout-Puissant, m'a fait du mal. Ainsi, Noémie retourna avec Ruth la Moabite, sa belle-fille. Retournant depuis les champs de Moab, elle vart à Bethléem, au début de la moisson de l'orge. Or, Noémie, avec connaissance d'un parent de son mari, un homme puissant et valeureux du clan d'Élimélec, son nom était Boze. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, Puis-je partir au champ glaner des épis, derrière celui, aux yeux de qui je trouverai grâce ? Elle lui dit, Par ma fille. Elle partit, et alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Elle était tombée, par hasard, sur la parcelle du champ de Boze, qui était du clan d'Élimélec. Et voici que Boze, vint de Bethléem, et dit au moissonneur, Le Seigneur soit avec vous. Ils lui dirent, Que le Seigneur te bénisse. Boze, dit ton garçon, établit sur les moissonneurs. À qui est cette fille ? Et le garçon, établi sur les moissonneurs, répondit, Cette fille moabite est celle qui est revenue avec Noémie des champs de Moab. Elle a dit, Puis-je glaner et ramasser des gerbes derrière les moissonneurs ? Elle est venue et s'est tenue-là depuis ce matin jusqu'à maintenant. Cette-là habite peu sa maison. Boze, dit à Ruth, Tu entends, n'est-ce pas, ma fille ? Ne va pas glaner dans un autre champ. Tu n'iras pas ailleurs et tu t'attacheras à mes servantes. Ne quitte pas des yeux le champ qu'il moissonne et tu iras derrière elle. N'ai-je pas commandé aux serviteurs de ne pas te toucher ? Quand tu auras soif, tu partiras au cruche et tu boiras ce qu'auront puiser les serviteurs. Elle tomba, face contre terre, se prosterna et lui dit Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu me reconnaisses, moi qui suis une étrangère ? Boze lui répondit Il m'a été rapporté et raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton époux. Tu as abandonné ton père, ta mère et ta terre natale et tu es parti pour un peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier. Que le Seigneur te récompense pour ton devoir et que ton salaire soit complet de par le Seigneur Dieu d'Israël sous l'aile de qui tu es venu chercher refuge. Elle dit Puis-je trouver grâce à tes yeux, maître ? Car tu m'as consolé et tu m'as parlé au cœur de ta domestique et pourtant je ne suis même pas comme l'une de tes domestiques. Au moment de manger, Boze lui dit Approche-toi ici et mange de ce pain. Trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs et lui tendit du pain grillé. Elle mangea, fut rassasiée et il en resta. Quand elle se leva pour aller glaner, Boze commanda à ses serviteurs Qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'humiliez pas. Et vraiment, pour elle, débarrassez-vous des pis de vos brassés. Abandonnez-les, elle les glanera et vous ne la menacerez pas. Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané, ce qui en fit un effat d'orge, soit 40 litres. Elle le porta et revint en ville. Sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané, ce qui lui était resté une fois rassasiée. Elle le sortit aussi et lui donna. Sa belle-mère lui dit « Où as-tu glané aujourd'hui ? Où as-tu travaillé ? Qu'il soit béni celui qui t'a reconnu ! » Alors, elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et lui dit « Le nom de l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui est Beauze. » Noémie dit à sa belle-fille « Qu'il soit béni du Seigneur celui qui n'abandonne pas sa fidélité ni envers les vivants ni envers les morts. » Noémie lui dit « L'homme est l'un de nos proches, c'est l'un de nos racheteurs. » Ruth, la moabite, lui dit « Il m'a dit aussi « Attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. » Noémie dit à Ruth, sa belle-fille « Il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et que l'on ne te rudoie pas dans un autre champ. » Elle s'attacha alors aux servantes de Beauze pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des blés et elle demeura avec sa belle-mère. Noémie, sa belle-mère, dit à Ruth « Ma fille, ne devrais-je pas chercher pour toi un lieu de repos afin que tu sois heureuse ? » « Et maintenant, Beauze, n'est-il pas notre parent chez qui tu as été avec ses servantes ? » « Voici qu'il doit vanner les orges sur l'air cette nuit. » « Tu te laveras, tu te parfumeras, tu prendras ton manteau et tu descendras sur l'air sans te faire connaître de l'homme jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. » « Quand il ira se coucher, tu connaîtras le lieu où il se couche. Tu y viendras et tu découvriras ses pieds puis tu t'y coucheras et lui-même t'indiquera ce que tu dois faire. » Ruth lui dit « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Ruth descendit sur l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Beauze mangea, but et le cœur heureux vint pour se coucher au bout d'un tas d'orges. Alors, discrètement, elle vint. Elle découvrit ses pieds et s'y coucha. Au milieu de la nuit, l'homme frissonna. Il t'attonna et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il lui dit « Qui es-tu ? » Elle dit « Moi, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante car toi, tu es un racheteur. » Il lui dit « Béni sois-tu du Seigneur, ma fille. Par cet acte de fidélité, tu agis de façon heureuse plus que pour la première fois en n'allant pas derrière les jeunes gens pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne crains pas. Tout ce que tu me diras, je le ferai pour toi. Car tout le peuple, jusqu'à la porte de la ville, sait que tu es une femme valeureuse. Maintenant, s'il est vrai que je suis un racheteur, il existe aussi un racheteur plus proche que moi. Passe la nuit ici et au matin, s'il te rachète, bon, qu'il te rachète. Mais s'il ne désire pas te racheter, alors je rachèterai par l'avis du Seigneur. Couche-toi jusqu'au matin. » Ruth se coucha à ses pieds jusqu'au matin. Puis, elle se leva avant l'heure où un homme peut en reconnaître un autre. Beauce disait « Qu'on ne sache pas que cette femme est venue sur l'air. » Il lui dit « Présente le châle qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint. Il lui mesura six mesures d'orge c'est-à-dire vingt litres et les mit sur elle. Puis, elle revint en vide. Elle rentra chez sa belle-mère qui lui dit « Est-ce-toi ma fille ? » Elle lui raconta alors tout ce que l'homme avait fait pour elle et elle dit « Ces six mesures d'orge que voici, il me les a données car, m'a-t-il dit, ne rentre pas les mains vides chez ta belle-mère ? » Noémie lui dit « Reste ma fille jusqu'à ce que tu saches comment aboutira l'affaire car l'homme sera sans repos tant que l'affaire ne sera pas conclue ce jour même. » Beauce monta à la porte de la ville et s'y assit. Or, voici que le racheteur dont Beauce avait parlé passa. Il lui dit « Un tel, viens à l'écart et assieds-toi ici. » Celui-ci vint à l'écart et s'assit. Beauce prit dix hommes parmi les anciens de la ville et dit « Asseyez-vous ici. » Et il s'assire. Alors, il dit au racheteur « La parcelle du champ, celle de notre frère Elimelech, Noémie, qui est revenue du champ de Moab l'avant. Et moi, j'ai dit que je te mettrai au courant en disant « Acquière devant ceux qui sont assis là et devant les anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne rachètes pas, dis-le-moi que je le sache. Car nul excepté toi peut racheter. Moi, je viens après toi. » Il répondit « Moi, je rachète. » Beauce lui dit « Le jour où tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu acquiers aussi Ruth, la Moabite, la femme du mort, afin de relever le nom du mort sur son patrimoine. » Le racheteur dit « Je ne peux pas racheter à moins de ruiner mon patrimoine. Toi, rachète pour toi mon droit de rachat car je ne peux pas racheter. » Ainsi, en était-il, autrefois en Israël, à propos du droit de rachat ou de l'échange. Pour conclure toute affaire, l'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Telle était l'attestation en Israël. Le racheteur dit à Boz « Acquiers pour toi ! » Et il ôta sa sandale. Alors, Boz dit aux anciens et à tout le peuple « Vous êtes témoin en ce jour que j'acquiers tout ce qui était à Elimelech et tout ce qui était à Kélion et Malone de la main de Noémie. Mais aussi Ruth, la Moabite, femme de Malone. Je l'acquiers pour moi pour relever le nom du mort sur son patrimoine et que le nom du mort ne soit pas retranché d'entre ses frères ni de la porte de sa ville ni de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent « Nous sommes témoins que le Seigneur donne à la femme qui vient en ta maison d'être semblable à Rachel et Léa qui ont bâti à elles deux la maison d'Israël. Fais fortune en Éphrata et proclame un nom à Bethléem. Que ta maison soit comme la maison de Perrette que ta mère enfanta à Judas avec la descendance que le Seigneur te donnera de cette jeune fille. » Boz prit Ruth et elle devint son épouse. Il vint vers elle. Le Seigneur lui accorda une grossesse et elle enfanta un fils. Les femmes dirent alors à Noémie « Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé manquer d'un racheteur en ce jour. » « Que son nom soit proclamé en Israël. » « Il sera pour toi celui qui te fait retourner à la vie et pourvoira à ta vieillesse. » « Car ta belle fille qui t'aime l'a enfantée. Elle est bonne pour toi mieux que cette fils. » Alors Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein. et elle devint pour lui comme une nourrice. Les voisines proclamèrent pour lui un nom en disant « Un fils est né à Noémie. » Elles proclamèrent son nom Oved. Il fut le père de Jessé père de David. Et voici les générations de Pérez. Pérez engendra Esron Esron engendra Ram Ram Aminadav Aminadav engendra Nashone Nashone engendra Salma Salma engendra Boz Boz engendra Oved Oved engendra Jesse et Jesse engendra David Alexander La Plante Oved is As powerful jo Oved en Smile river 정도로 Sous-titrage MFP.